Bonjour et bienvenue sur ma chaîne tout sur Blutton Alors aujourd'hui on va voir encore d'autres astuces pour ceux qui débutent dans live ou dans la MAU Donc si vous ne l'avez pas déjà vu mais j'ai déjà créé une première vidéo vos 10 premières minutes dans live pour un peu se familiariser avec le logiciel Maintenant on va dire on va creuser un petit peu d'autres fonctionnalités Pour ce faire j'ai donc créé un projet dans la vue session comme on a vu Donc avec des clips dans une piste, dans des pistes et des scènes que je puisse lancer avec les différentes structures de mon morceau Alors maintenant ce qui est intéressant pour commencer à faire votre ébauche de morceaux et à créer vos idées pour l'arrangement ensuite Ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des automations en fuchsiation, ce qu'on appelle des enveloppes dans live Alors où sont ces enveloppes ? Déjà il faut double cliquer sur votre clip, vous avez cette fenêtre qui apparaît Si vous n'avez pas la fonction enveloppe, il faut cliquer sur le petit E Et ensuite il y a cette fenêtre où on va dessiner des ordres, des informations qu'on va donner au logiciel Pendant la lecture du clip sur telle modification, tel changement Alors pour l'instant mon enveloppe est comme ceci Donc je choisis le paramètre que je souhaite modifier par exemple sur mon autofilter Je pourrais mettre device on, device off Donc quand mon effet est allumé ou non Sur les trois premières mesures par exemple je vais dire off Voilà Donc à la quatrième mesure seulement il va s'activer Donc ça va être très utile pour si vous souhaitez changer de son, etc. etc. Sans devoir le faire manuellement Je vais supprimer mon enveloppe sinon ça n'a pas de sens Là ce qui va être intéressant pour un autofilter ça va être la fréquence de filtre et sa résonance Donc là j'ai créé une enveloppe avec ma souris Donc on crée un point qu'on puisse après modifier à notre convenance Si on souhaite modifier toute l'enveloppe On peut le faire, on sélectionne tout On peut modifier toute l'enveloppe d'un coup Donc ça ça peut être pratique, utile pour créer vos idées Et mettre en place des variations Maintenant ça c'est uniquement, vous voyez, linké Ça veut dire que votre nombre de mesures de clip égale le nombre de mesures de l'enveloppe Mais on peut changer ceci et passer par exemple au double Donc là j'ai 16 mesures d'enveloppe Donc ça veut dire que mon clip va se lire sur les 8 premières mesures J'aurai les 8 premières mesures d'enveloppe Et sur les 8 prochaines, donc l'autre boucle Je vais avoir 8 nouvelles mesures d'enveloppe Où je vais pouvoir changer justement ce que je souhaite Voilà, petites idées, petit tutoriel rapide Sur comment utiliser les enveloppes dans Bluetoin Live en vue session Si vous avez des questions bien sûr, n'hésitez pas à poster un commentaire Je suis plutôt réactif selon la communauté Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée Et à bientôt sur ma chaîne